Ce qui pourrait changer avec la réforme des retraites. Elisabeth Borne vient d'en dévoiler le projet, et au programme, travailler jusqu'à 64 ans, au lieu de 62 actuellement. Bon, au départ, Elisabeth Borne voulait la retraite à 65 ans, alors soyez contents, ou pas. Puisqu'en contrepartie, partir à 64 ans, ça veut dire cotiser pendant 43 annuités. C'est le principe de la réforme touraine qui devait normalement être appliquée en 2035. L'autre grande annonce, c'est la fin de certains régimes spéciaux, pour les nouveaux agents RATP par exemple. Le point le moins amer à encaisser, ça reste l'augmentation du minimum retraite à 1200 euros, et son extension à l'ensemble des retraités, pas seulement aux nouveaux. Après, quand on sait qu'un quart des 5% d'hommes les plus pauvres meurent avant 62 ans, leur retraite va moins leur servir. La réforme a beaucoup de chances d'être adoptée à l'Assemblée nationale, certainement grâce au soutien des Républicains. Les principaux syndicats commencent à réagir, déjà hautement opposés à ce projet de réforme. Une nouvelle vague de manifs est prévue dès le 19 janvier.